Salut tout le monde, c'est Franck, et comme tous les ans, en septembre, on se retrouve pour la saison de l'iPhone, la saison des smartphones en général, mais plus précisément aujourd'hui de l'iPhone 16, tout court. L'unboxing est encore plus minimaliste que les années précédentes. Pas de sticker, toujours pas de chargeur, pas d'écouteur. Le téléphone, un tout petit peu de paperasse et un câble. Pour le charger, un câble blanc, pas un câble aux couleurs de chaque modèle, mais on va dire que ça suffit, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Mais maintenant que l'iPhone est déballé, parlons-en. Voici donc l'iPhone 16 rose, qui est un rose un petit peu moins flashy que ce qu'on peut voir sur les photos et les vidéos que j'avais vues pendant les événements notamment. Les couleurs cette année de l'iPhone sont un petit peu plus saturées, un petit peu plus flashy que les couleurs de l'année dernière, mais la finition sur le dos n'est pas exactement la même, on va y revenir un petit peu en détail, puisque comme d'habitude, on va commencer par le design, parce que cet iPhone 16 est un petit peu différent des générations précédentes, avec les deux caméras non plus en diagonale, mais l'une en dessous de l'autre. Encore une fois, ce n'est pas juste pour faire semblant qu'ils ont changé quelque chose. Avoir les caméras l'une en dessous de l'autre avec un espacement minimum est la condition requise pour pouvoir filmer et prendre des photos spatiales. Notamment si vous avez ou que un jour vous acquérez un Vision Pro, l'iPhone 16 peut désormais, grâce à ça, filmer et prendre des vidéos spatiales. Pour l'avoir testé, si vous voulez mon ressenti là-dessus, j'ai fait une vidéo, c'est vraiment assez bluffant. On a par contre, comme l'année dernière, un appareil photo principal de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels n'a pas lui été upgradé. La caméra principale est soi-disant un petit peu différente, c'est la caméra Fusion, qui devrait en gros faire moins de reflets comparé aux générations précédentes. Niveau design, sinon c'est sensiblement la même chose, je vous l'ai dit, le dos est un petit peu différent, la finition du dos, elle ressemble beaucoup à celle du 15 Pro, mat, un petit peu glacée. C'est très joli, personnellement c'est une finition que j'adore, le design c'est toujours très subjectif, bien évidemment. Mais je trouve que c'est un iPhone réussi, pour le reste, pas grand chose de différent. Les bordures autour de l'écran sur la face avant ne sont pas plus fines comme elles peuvent l'être sur le Pro. Et puisqu'on parle de la face avant, on a toujours un écran 60 Hz en 2024, même moi qui suis assez fan d'Apple. Je pense qu'au moins s'ils veulent continuer de différencier le ProMotion, ils sont un petit peu coincés avec le nom de ProMotion pour le 120 Hz, on pourrait avoir au moins du 90 Hz sur l'iPhone tout court. Esthétiquement donc et visuellement, ce sont des changements mineurs, mais qui restent, je trouve, agréables et bienvenus. Mais mine de rien, cet iPhone a quand même deux nouveaux boutons. Le premier des deux nouveaux boutons, c'est l'Action Button, celui qui vient de la gamme d'iPhone Pro de l'année dernière. Fini donc le bouton qui servait uniquement à switcher entre le mode silencieux et le mode sonnerie, on a désormais le bouton Action. Sur le côté qu'on peut programmer un petit peu comme on veut, vous pouvez le mettre pour la lampe torche, pour déclencher une application, un raccourci spécifique, pour continuer à le passer du silencieux à la sonnerie. Mais donc pas de différence là-dessus entre la gamme Pro et la gamme classique cette année. Et le deuxième bouton, celui qui vous intéresse sûrement le plus, et celui qui m'intéressait aussi, et ce pourquoi surtout j'ai piqué le téléphone de ma copine pour faire cette vidéo, c'est le bouton des contrôles de caméra. C'est un petit peu la grande nouveauté de la gamme d'iPhone 16 et 16 Pro, puisque encore une fois, c'est un bouton que l'iPhone 16 et le 16 Pro partagent. Pas de différence à ce niveau-là non plus. Suivant les années, Apple décide de plus ou moins gâter, et de faire plus ou moins de différences entre la gamme Pro et la gamme classique, on va dire. Cette année, pour l'iPhone 16, Apple a décidé de gâter sa gamme classique. Très peu de différence, vraiment, entre le Pro et le normal. Mais on a donc sur la tranche droite, le bouton qui va servir à contrôler les caméras, qui est un bouton physique, un vrai bouton, mais qui est aussi un bouton capacitif. Vous pouvez faire donc une vraie grosse pression pour enclencher la caméra, ou prendre une photo une fois que vous êtes dans l'application caméra. Une première demi-pression pour enclencher la fonction qui a été utilisée en dernier, avec le bouton de contrôle des caméras, ou deux demi-pression à la suite pour ouvrir un petit peu le menu que déclenche ce bouton spécifiquement, à savoir l'exposition, la profondeur de champ, le zoom, la caméra. Donc concrètement, le zoom aussi, mais juste avec les zooms prédéfinis, qu'on trouve déjà dans l'application. Le style et le changement de ton des photos que vous voulez prendre. Ça marche assez bien, une fois qu'on a pris le truc, parce que ça demande quand même un petit temps d'adaptation et de comprendre exactement comment ça marche. Ce n'est pas hyper intuitif dès la première fois, mais au bout de 4-5 fois qu'on commence à utiliser et à jouer un petit peu avec ce bouton, on comprend comment il fonctionne. Et là, ça devient beaucoup plus facile et on sait exactement combien de pression donner, pourquoi faire, etc. Mais je me demande vraiment combien de personnes vont l'utiliser et surtout combien de fois. Ça s'utilise du coup surtout avec le pouce, mais c'est surtout fait pour être utilisé à l'horizontale, comme ça. Et en fait, comme Apple a voulu un peu trouver le juste milieu entre l'utilisation verticale, qui est énormément utilisée en 2024 avec les réseaux sociaux, etc. et la vraie façon de prendre des photos et des vidéos, c'est-à-dire en horizontal, je ne sais pas, l'emplacement n'est vraiment pas idéal ni dans un cas ni dans l'autre. Et surtout, c'est des raccourcis qu'on peut retrouver avec juste l'interface classique de l'application de l'appareil photo. Donc j'ai hâte de voir dans les reviews et si vous voyez cette vidéo quelques mois après la sortie de l'iPhone, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous servez beaucoup de ce bouton ou pas parce que là, comme ça, à première vue, je ne suis pas hyper sûr. Ça marche bien, c'est sympa à utiliser, c'est rigolo. Est-ce que c'est pratique et est-ce que c'est vraiment utile ? Il va falloir voir ça dans le temps. Et sinon, à part ça, il vient de sortir de la boîte donc évidemment qu'il va être très performant. L'ouverture des applications, changer d'application, ouvrir une application en arrière-plan, etc. Tout se fait extrêmement facilement, extrêmement vite grâce notamment à la puce A18 qu'il y a à l'intérieur. Il est prêt pour l'arrivée d'Apple Intelligence qui arrivera un jour. Vraiment, on ne sait pas quand en France, mais un jour. Je ne doute pas qu'Apple a très bien prévu ça et a mis ce qu'il faut dans l'iPhone 16 pour pouvoir utiliser Apple Intelligence sans problème et sans ralenti, sans quoi que ce soit une fois que ce sera sorti. Au niveau des caméras, évidemment, je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec et de faire énormément de photos pour voir ce que ça donne, mais j'ai toujours le Pixel 9 avec moi. Donc je me demande si je ne vais pas faire une petite vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse pour comparer les caméras de l'iPhone 16 et du Pixel 9. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est les deux téléphones vraiment qui s'affrontent en cette fin d'année, que ce soit chez Android et chez Apple. Mais pour conclure, l'iPhone 16 dispose quand même cette année d'un très bon package avec un design un petit peu revu et je trouve amélioré comparé à l'année dernière avec des couleurs qui sont vraiment des couleurs qui sont beaucoup plus saturées, beaucoup plus joyeuses. Les deux nouveaux boutons, le bouton d'action et le bouton de contrôle des caméras. Donc à qui est-ce qu'il s'adresse si vous avez l'iPhone 15 de l'année dernière ? Si vous n'avez pas l'intention d'acheter un Vision Pro et que du coup filmer et faire des photos spatiales ne vous intéresse pas, la seule chose qui pourrait potentiellement vous manquer, ce serait le bouton de contrôle des caméras et comme j'ai dit, je ne suis pas sûr que juste ça vaille l'upgrade entre les deux. Mais si vous avez quelque chose de plus ancien qu'un iPhone 15 et notamment que vous voulez avoir accès à Apple Intelligence, je pense qu'à partir de l'iPhone 14, ce sera un bon choix pour upgrader. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un aperçu un petit peu plus détaillé, un petit peu plus en profondeur de ce nouvel iPhone 16. Si jamais vous êtes un petit peu hésitant à l'acheter, dites-moi d'ailleurs si vous allez passer un nouvel iPhone sur une gamme de 16 ou 16 Pro ou si vous allez garder votre iPhone 15 ou plus ancien comme moi. Je vais garder mon iPhone 15 jusqu'à l'année prochaine. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada